Bon, au besoin. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de John Ariston, était un célèbre cancérologue des Etats-Unis. Et puis il avait pris un avion pour faire un grand trajet pour être récompensé de ses travaux de médecine. Et puis quand il a pris l'avion, il est parti. Au bout de quelques heures, l'avion avait quelques difficultés. Alors l'histoire nous dit que l'avion s'est posé sur un terrain de fortune. Il avait encore 500 km pour arriver à sa destinée. Il a loué une voiture, il savait qu'il allait être en retard. Et à un moment donné, au bout de plusieurs, la journée était lourde. Il tombait de l'eau à verse, il ne trouvait plus son chemin. Et il avait une petite maison en pleine campagne. Il dit je vais m'arrêter là, je vais téléphoner, je vais leur dire ce qui s'est passé, s'ils peuvent un peu retarder la cérémonie. Il s'est arrêté, il y avait là une jeune femme qui était devant, qui a demandé de rentrer. Rentrez, il pleut, est-ce que vous avez un téléphone ? Non, non, je n'ai pas un téléphone, mais je vous sentais tellement fatigué. Venez prendre un café. Et puis c'est vrai qu'il était fatigué. Et puis elle a préparé là un café avec quelques bisous. Et il m'a demandé qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis ici, j'ai une petite fille de 3 ans qui était là dans son berceau. Et avant de prendre le thé, elle a baissé sa tête, cette femme, et puis elle a prié. Et elle a dit sur le grand professeur, vous ne priez pas. Et lui a dit tout à fait orgueilleux, « Non, non, madame, je suis un homme de science, je ne crois pas à la prière, je crois à ce que je fais, je crois à mes travaux. » Et puis elle a fait une prière. Et quand la prière s'est terminée, alors ils ont mangé quelques biscuits, et puis ils ont bu le thé ensemble. Et en parlant ensemble, ce grand professeur a vu ce petit bébé de 3 ans, et il lui a demandé que, « C'est à vous, oui ? » « Il me semble qu'il n'est pas bien. » Elle a dit, « Oui, il a 3 ans, et puis il a le cancer. » Et puis j'ai entendu dire, dit-elle, qu'il y avait aux Etats-Unis, bien loin, un grand professeur qui s'appelait John Ariston, mais ses honoraires étaient beaucoup trop loin. « Mais j'ai quand même prié Dieu, parce que je crois à la puissance de Dieu. » Et tout à coup, cet homme-là est tombé en larmes, à genoux devant elle. Et il a dit, « C'est moi cet homme-là. » Ce que nous apprends cette histoire-là, c'est que Dieu exauce n'importe quelle prière. « Croyez à la puissance de la prière. » Vous savez, dans la parole de Dieu, tout est modéré. Ça veut dire que tout doit se faire avec une certaine distance, un certain temps. C'est normal. La Bible nous appelle à la modération. Eh bien, il y a bien une seule chose dans la parole de Dieu où il n'y a aucune modération, c'est la prière. La Bible nous dit, « Priez sans cesse. » « Sans cesse. » Et ça, avant de m'adresser à nos amis, je voudrais vous dire ça aux frères et sœurs, n'oubliez jamais que c'est la seule arme avec laquelle nous vaincrons. c'est d'avoir des temps de prière. Priez Dieu, cherchez Dieu. Et la Bible dit, quand on le cherche, on le trouve. Je ne sais pas à quoi tu t'attends avec le Seigneur, mais je voudrais te donner ce mot ce soir. Si la bénédiction t'arbre, attends-la. Il n'est pas dit, « Laisse tomber. » Il est dit, « Attends-la. » Et elle s'accomplira, certainement. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada